Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans le tuto d'aujourd'hui, je vais vous présenter le Quad. C'est un synthétiseur de chez Rob Papen. On va aller faire un petit tour sur le shop de Rezone où on peut trouver ce synthé à 99 euros. Le synthétiseur va fonctionner avec deux oscillateurs. On va avoir pas mal de formes d'ondes pour pouvoir faire marcher l'oscillateur. Ensuite, on va pouvoir faire de la modulation sur la distorsion de phase ainsi que sur le Wave Shaper. Et pour ça, on va avoir deux pads pour chaque oscillateur. Donc on se retrouve en fait avec quatre pads qu'on va pouvoir automatiser directement dans le séquenceur de Rezone, ce qui est vraiment pas mal. On va avoir une petite section d'effets où on va pouvoir appliquer deux effets sur le synthé. On a un arpégiateur, une matrice de modulation assez complète, deux filtres qu'on va retrouver ici. Et on va aller voir tout ça un peu plus en détail directement dans Rezone. Comme d'habitude, le synthétiseur est livré avec une énorme banque de sons. Donc voilà tous les dossiers livrés avec le synthétiseur. On va toucher quasiment tous les styles. Que ça soit de la dubstep, de l'ambiance, de la trance. On a des sons RPG, des drums, donc façon synthétique, puisque là on parle de synthétiseur. Et on va avoir différents dossiers qui vont être faits par des programmeurs externes à Robbappen. Alors, faisons un petit tour du propriétaire. Donc on va avoir l'oscillateur 1. Par défaut, le synthétiseur va s'allumer avec l'oscillateur 1 en marche. Il vous suffit de cliquer ici pour mettre l'oscillateur 2 en fonction. On va pouvoir choisir différentes formes d'ondes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, on va pouvoir faire de la modulation grâce à ces deux pads. La modulation va s'effectuer sur la distorsion et le webshipping. Pour pouvoir choisir le style de modulation qu'on va faire, il suffit de cliquer directement sur la petite fenêtre ici et vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous voulez faire. Ensuite, pour pouvoir enregistrer, il vous suffira simplement, si vous n'avez pas de surface de contrôle où vous pouvez affecter soit le bouton X, soit le bouton Y, pendant l'enregistrement de votre séquence, vous avez juste à manipuler le curseur à l'intérieur du pad et l'enregistrement va se faire automatiquement. Donc, on va se faire un petit exemple. Donc là, voilà, j'ai ma première ligne ici. Je vais jouer un petit truc vite fait. par exemple. Là, j'ai appuyé sur deux touches. Je vais aller enlever ça. Voilà. Hop, supprimer. Donc, voilà. J'ai mon petit enregistrement. Maintenant, pour enregistrer l'automation sur mon pad ici, déjà, je vais déterminer un mode de distorsion. Je vais ouvrir le bouton Amount. Je vais lancer la lecture. Donc ça, c'est un exemple. Je peux mettre autre chose. Et donc, pour pouvoir enregistrer les mouvements de mon pad, il me suffit de lancer un enregistrement en direct et de manipuler. Et voilà. Donc, soit vous pouvez le faire directement à la souris en manipulant le curseur ou alors vous affectez à votre surface de contrôle le bouton X, le bouton Y pour chacun des pads et vous pourrez jouer avec directement. Donc ça, c'est fait. Juste à côté ici, on va avoir la section filtre avec la possibilité de choisir si le filtre va travailler en série. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez le filtre 1 et le filtre 2. Le son va d'abord passer dans le filtre 1 puis dans le filtre 2. Ou alors, en parallèle, c'est-à-dire que en même temps, le son va passer dans les deux filtres ou sinon, avoir juste l'oscillateur. En ce qui concerne le type de filtre, il vous suffit de cliquer sur la case ici et vous allez pouvoir choisir le filtre que vous voulez. Donc, il y a de quoi faire. Pour sélectionner, suivant, vous travaillez sur le filtre 1 ou le filtre 2, il vous suffit simplement d'appuyer sur le petit bouton ici et après, vous avez tous vos contrôles, la fréquence, le queue, volume, modulation, etc. Juste en dessous, vous avez la section ampli avec le volume, panel, le wave shape et après, vous avez la tag des quais sustain, file et release pour pouvoir gérer l'enveloppe de l'amplification. Ici, vous avez votre matrice de modulation. Donc là, vous allez pouvoir choisir vos sources de modulation et après, la destination. surtout, ne pas oublier d'ouvrir le bouton à monte pour avoir le, pour ressentir au maximum la modulation. Si on retourne le rack, on va avoir un input ici qui va vous permettre de pouvoir gérer une source externe et d'appliquer les effets ainsi que différentes modulations. Et ensuite, vous avez les inputs enfin, les CV inputs et les gate inputs ainsi que les CV outputs si vous voulez utiliser les éléments du synthétiseur pour faire de la modulation sur un autre un autre appareil. Ou alors l'inverse si vous voulez utiliser un appareil externe pour faire de la modulation dans le synthétiseur. ta 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 donc là, voilà pour la modulation ici. Pour choisir vos modulations externes, il faudra choisir à l'intérieur du menu ici, soit en source, soit en destination. On va avoir la possibilité de rajouter des effets. Donc la section effets sur ce synthétiseur n'est pas énorme. En ce qui concerne l'effet 1, on va pouvoir choisir entre chorus, ensemble, flanger, phaser et widner. Et sur l'effet 2, on va juste avoir delay et reverb. Ici, on va avoir les deux enveloppes pour pouvoir synchroniser chacune. Donc là, on a l'enveloppe 1, l'enveloppe 2, synchro de l'enveloppe 1, synchro de l'enveloppe 2. Donc en sélectionnant les boutons, on va être synchronisé directement au tempo du morceau. Juste à côté, on va avoir les LFO, LFO 1, LFO 2 avec leur bouton de synchro et bien sûr le bouton pour pouvoir ajuster la vitesse. En cliquant sur la fenêtre, on va pouvoir choisir si on est en mode polyphonique, free ou mono et là, la forme d'onde du LFO. Juste à côté, on va avoir l'arpégiateur avec le play mode pour pouvoir utiliser l'arpégiateur sur le play mode, il vous suffira de sélectionner arpégiateur. Donc si je reprends mon son, là, j'ai sélectionné le harp. Ensuite, j'ai plus qu'à sélectionner les pas qui vont fonctionner ou pas, qui vont fonctionner ou non. Donc voilà, par exemple, si je fais un truc très simple, on va avoir un bouton swing, la longueur de note, la vélocité en fonction du clavier, un bouton latch et le bouton synchro par rapport au tempo. Ensuite, on a la petite fenêtre pour la vitesse d'exécution, si je veux la réduire, par exemple, ou l'augmenter. Le nombre d'octaves et ensuite, le mode d'arpège, up, down, up and down, chords, etc. Si vous choisissez le mode chords, il va falloir lui définir le nombre de voix, ouvrir la monte et ainsi de suite. Après, il n'y a plus qu'à bosser sur la chose. Bref. En ce qui concerne la banque de son, comme je vous le disais, elle est assez faramineuse, c'est une habitude chez Rob Papen, tous ses synthétiseurs sont livrés avec de grosses banques de son. Donc, on peut très bien avoir aussi bien, par exemple, là, on va avoir des combinateurs comme des patches directement pour le synthé. Donc là, c'est en train de charger. C'est un module de batterie. Voilà. Hop, combinateurs. on a 4 synthétiseurs quad qui vont faire kick, snare, hi-hat, etc. Donc après, libre à vous d'utiliser le Redrum pour modifier la séquence. Hop, puisque là, chacun des quads est commandé directement par le module Redrum ici pour pouvoir automatiser la batterie. Donc après, on va avoir différents types qu'il faut choisir. À l'intérieur, on va avoir pas mal de patches. Comme vous pouvez voir, là, c'est rien que le dossier 1. Et on va toucher quasiment tous les styles. Ça va aller de la dubstep, de l'ambiance. On a des sons de synthé un peu traditionnels, etc. Donc après, c'est vraiment relativement complet. Si on prend des modules, par exemple, voebel pour la dubstep. Là, juste en utilisant la molette pitch bend, vous allez pouvoir contrôler. Hop, on va continuer. c'est vraiment un excellent synthétiseur avec de grosses grosses possibilités. voebel. Donc ça, c'est vraiment la simplicité par rapport au voebel. Il suffit simplement d'utiliser la molette pitch bend ici. et avec le moodwell, on va gérer la distorsion. c'est souvent comme ça dans les synthés de Robbappen. Donc c'est une excellente chose. Tout est fait pour que ça soit réellement simple pour l'utilisateur. Donc là, on est dans les sons RPG. Il y a vraiment de très, très bonnes choses. Pour illustrer tout ça, pour ce tuto, j'ai préparé un petit son. Donc là, je vais le mettre en chargement. comme je vous le disais, 99 euros sur le shop d'Horizon pour le rack extension, le quad, un excellent petit synthé et le mode avec les pads est vraiment relativement ludique à utiliser. Alors ça, je vais pouvoir le fermer. Donc là, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, un audiomatique sur ma section master, un RX 950 qui vient du refil RX 950 qui vient de sortir pour ceux qui ont le module. Il y a un refil qui a été fait et avec différents patchs à l'intérieur. Là, j'ai utilisé une boîte à rythme qui vient de ça. J'ai un NN19 qui va me faire des hi-hat. ensuite, j'ai utilisé sur le bus des drums, j'ai mis un murder rhythmic cutter. Et ensuite, j'ai un combi avec ma basse. Et après, je pars sur différents quads. Donc, j'ai un premier quad qui va me jouer des belles. dessus, j'ai mis un effet pancake pour pouvoir faire du panning. J'ai pris un deuxième quad et j'ai automatisé les deux pads. et un troisième quad avec, pareil, deux pads automatisés directement dans le séquenceur. Et dessus, j'ai mis un murder rhythmic cutter pour pouvoir jouer, pour moduler encore plus. Et enfin, un NNXT qui va me délivrer des hits indiens. Donc, pour pouvoir voir ça, on va se regarder ça dans le séquenceur ce que ça donne. Donc, au niveau des automations, là, j'ai utilisé le mode bloc. Si on va au niveau, par exemple, du bloc 3, là, j'ai mon synthétiseur ici. Et voilà, on a les automations. On a les automations ici qui sont jouées sur les bandes d'automation directement ici. Donc, c'est comme je vous ai montré tout à l'heure en début de tuto. Si vous n'avez pas de surface de contrôle pour manipuler les boutons X et Y et faire bouger le curseur, rien ne vous empêche de prendre le curseur et de le manipuler en direct, en live, en ayant mis l'enregistrement. Ça va vous créer les pistes d'automation en direct. Donc, maintenant, si je retourne dans le mode séquenceur normal, le morceau en question, voilà ce que ça donne. Je fais retirer le solo. Sous-titrage ST' 501 ... ... Comme vous pouvez le voir, avec ce synthétiseur, il y a moyen de faire de très très bonnes choses. Donc voilà pour cette petite présentation du quad de Rob Papen. J'espère que cette présentation de synthétiseur vous aura plu. Si vous êtes intéressé sur le site, sur le shop d'Horizon, comme je l'ai dit, on peut le trouver à 99 euros, avec de grosses possibilités de modulation et une banque de son énorme. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour pouvoir avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Pensez bien à partager sur les différents réseaux sociaux les vidéos, ça serait cool, histoire d'augmenter la communauté de la chaîne. Pensez à récupérer vos packs de son. Donc il y en a au format refil pour Rezone, que ce soit Rezone Intro, Rezone Normal ou Rezone Essentiel. Il y a des packs MPC pour ceux qui ont MPC Software ou MPC Essentiel, ainsi qu'un petit pack Ableton. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Merci. Merci.